Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment transférer l'installation de votre Cario Connect sur une autre machine. Basiquement, il y a deux méthodes qui s'offrent à vous, mais je vais vous montrer ma préférée. Ce dont vous avez besoin, des fichiers de configuration de votre ancien serveur qui se trouvent dans le répertoire d'installation de Cario Connect. En l'occurrence, je suis sur un OS Windows, donc dans ce cas, ça sera C, Program Files, Cario, Mail Server. Sur un Linux, ça serait plutôt slash opt slash Cario slash Mail Server. Une fois dans le répertoire de ces fichiers, se nomment MailServer.cfg et Users.cfg, qui sont les deux fichiers principaux de configuration de votre serveur. Vous avez besoin aussi du répertoire Store de votre ancien serveur. Ce répertoire contenant toutes les données de votre serveur de messagerie, vos mails, calendriers, contacts, etc. sera copié-collé sur votre nouvelle machine. Et enfin, en option, vous aurez besoin du dossier SSL Cert, qui se trouve lui aussi dans le répertoire d'installation, dans le cas où vous souhaitez migrer aussi votre certificat SSL actif. Passons maintenant sur ma machine, où est installé actuellement le serveur Cario Connect, que je souhaite migrer. opt slash MailServer slash Cario. Observez ici les fichiers et dossiers dont j'ai besoin. Je répète, MailServer.cfg, Users.cfg et enfin le dossier Store. Vous pouvez voir que le dossier Store est dans le même répertoire d'installation de Cario Connect. Si jamais le dossier n'est pas présent ici, c'est très certainement que vous l'avez déplacé. Pour retrouver le chemin d'accès, il suffira d'aller dans votre console admin, panneau de configuration, options avancées, puis l'onglet répertoire Store. Une fois les fichiers dossiers sélectionnés, il vous suffit de les copier sur la machine ou sur un disque dur externe, peu importe. Passons maintenant sur la nouvelle machine. Je suis ici sur une machine Windows, où j'ai installé un Cario Connect, en version d'évaluation, le temps de la migration. J'arrête le service, et il ne me reste plus qu'à remplacer les fichiers, et j'écrase le tout. C'est fini. Avant de lancer Cario Connect, ouvrez le fichier mailserveur.cfg, avec un logiciel de traitement de texte basique. Faites une recherche pour la variable suivante, store dire. Vous pouvez observer que le chemin d'accès est différent, car bien entendu, ce fichier contient encore le chemin d'accès de l'ancien serveur Linux. Il suffira donc de le remplacer, le chemin de votre nouvelle machine. Vous devez faire la même chose pour les variables store dire, relative path route, et store path. Une fois cela effectué, vous pouvez considérer que la migration est terminée. Bravo ! Il ne vous suffit plus qu'à lancer la console administration, Cario Connect, avec les identifiants de connexion d'administration de votre enchaîne machine, et le tour est joué. Notez que dans cette vidéo, nous sommes passés d'un Cario Connect sur un Linux Debian à un OS Windows. Cette même procédure peut être appliquée pour n'importe quel autre environnement, du fait que Cario Connect est cross-plateforme. La migration est complètement indépendante des systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter notre site kb.cario.com, la base de connaissance de Cario, et de tous les produits Cario. Vous y trouverez tout un tas d'articles vous montrant différentes configurations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, ou poser vos commentaires. J'y reprendrai avec plaisir.